de l'usage Je n'ai pas énoncé de façon claire et délibérée tous les comments et les pourquoi de ces choses car je t'ai réservé, quand tu m'en feras la demande et que tu seras capable de la recevoir une inspiration venue de l'intérieur accompagnée d'une vision beaucoup plus complète du déploiement et du développement de ma divine idée et de son expression perfectionnée et définitive que ce qui est décrit dans ses pages Si je devais révéler ici le vrai sens de mes multiples manifestations avant que tu sois consciemment capable de faire l'expérience de sa vérité tu ne pourrais pas croire à mes paroles et tu serais incapable par ailleurs d'en comprendre l'application et l'usage intime A mesure que je ferai naître chez toi la compréhension que je suis en toi et que j'encouragerai de plus en plus ta conscience humaine à devenir un canal impersonnel me permettant de trouver l'expression je te révélerai graduellement la réalité de mon idée dissipant une à une les illusions des siècles qui m'ont rendu invisible à tes yeux me permettant par le fait même de manifester à travers toi mes célestes attributs sur terre dans toute leur perfection humainement divine Je ne t'ai donné ici qu'un aperçu de ma réalité mais d'autres ouvertures se feront en toi exactement dans la mesure que ce qui t'a été révélé sera devenu clair et elles seront beaucoup plus merveilleuses qu'elles te paraissent en ce moment Car mon idée intrinsèque une fois qu'elle rayonnera complètement à travers son manteau de chair t'incitera à m'adorer et à me glorifier bien au-delà de tout ce que ton esprit et ton intellect humain conçoivent maintenant comme étant Dieu Avant que tu puisses devenir conscient de tout cela et vraiment le comprendre toi et ta personnalité humaine devaient faire en sorte qu'il me soit possible de le révéler en te tournant vers moi en toi comme seule et unique source et en m'apportant ta mesure absolument vide de toi avec l'esprit et le cœur aussi simple et confiant que ceux d'un enfant À ce moment et à ce moment seulement quand rien de la conscience personnelle ne subsistera pour empêcher que je te remplisse à ras bord de la conscience de moi je pourrais te montrer les gloires de ma véritable signification pour lesquelles ce message n'est qu'une préparation extérieure Le temps est néanmoins venu pour toi de comprendre cela en partie Il t'en a été révélé assez pour te préparer à reconnaître ma voix s'exprimant en toi Je vais donc poursuivre comme si tu comprenais que je suis en toi et que ces vérités que j'exprime dans ces pages n'ont d'autre but que d'imprégner plus fortement dans ta conscience ces phases de mon idée que tu ne pouvais pas recevoir directement de façon claire Par conséquent ce qui t'attire ici comme vérité n'est qu'une confirmation de ce que mon idée a jusqu'ici essayé d'exprimer en toi Laisse de côté ce qui ne représente pas d'attrait à tes yeux et ce que tu ne reconnais pas comme rien car cela signifie que je ne désire pas que tu les reçoives tout de suite En revanche chaque vérité que je formule ici continuera de vibrer jusqu'à ce qu'elle atteigne les esprits que j'ai stimulés à la recevoir puisque chaque mot est chargé de la force agissante de mon idée et que la vérité qu'il recèle devient une réalité vivante pour les esprits qui la perçoivent étant la phase de mon idée qu'ils sont maintenant dignes et capables d'exprimer Comme tous les esprits ne sont que des phases de mon esprit infini ou des parties de lui manifestes sous diverses formes de nature mortelle lorsque je parle par le moyen de ces pages à ton esprit et à d'autres je suis en train de m'adresser à mon soi mortel de penser avec mon esprit infini et d'encourager l'expression terrestre de mon idée De la même manière tu penseras bientôt mes pensées et tu seras conscient que je suis toujours en train de m'adresser directement en toi à ta conscience humaine Alors tu n'auras plus besoin de te tourner vers ce livre ou une autre de mes révélations extérieures verbales ou écrites pour connaître ma signification car ne suis-je pas en toi et ne suis-je pas toi et n'es-tu pas un avec moi qui vit et exprime dans la conscience de tous les esprits sachant toutes choses il ne te reste qu'à entrer dans l'omniscience de mon esprit et à y rester avec moi comme j'habite mon idée dans ton esprit Alors toutes choses seront à toi comme elles sont maintenant à moi étant simplement l'expression extérieure de mon idée et existant seulement en raison de la conscience que je leur ai donnée lorsque ma pensée leur a insufflé la vie Tout est affaire de conscience de ta réflexion consciente Tu es séparé de moi seulement parce que tu penses que tu l'es Ton esprit n'est qu'une focalisation de mon esprit Si seulement tu savais cela que ce que tu appelles ta conscience est ma conscience tu ne peux même pas penser encore moins respirer ou exister sans la présence de ma conscience en toi Ne le vois-tu pas ? Dans ce cas pense crois que tu es moi que nous ne sommes pas séparés que nous ne pourrions absolument pas être séparés car nous sommes un moi en toi et toi en moi pense pense qu'il en est ainsi imagine avec détermination qu'il en est ainsi et en vérité dès que tu es conscient de cela aussitôt tu es avec moi au ciel tu es ce que tu crois être rien dans ta vie n'est réel ou n'a de valeur pour toi à part ce que ta pensée et ta croyance en ont fait par conséquent ne pense plus que tu es séparé de moi et reste avec moi dans le royaume impersonnel où tout pouvoir toute sagesse et tout amour la triple nature de mon idée n'attendent que l'expression à travers toi j'ai beaucoup parlé de cela et apparemment dit la même chose plus d'une fois mais en d'autres mots je l'ai fait délibérément présentant ma signification sous différents angles afin que tu puisses finalement être amené à comprendre ma divine impersonnalité qui est en réalité ton impersonnalité oui j'ai répété et continuerai de répéter plusieurs vérités ce que tu pourras juger fastidieux et inutile mais si tu acceptes de lire attentivement tu constateras que chaque fois que je répète une vérité j'ajoute quelque chose à ce qui a été dit et chaque fois mes paroles laissent une impression plus forte et plus durable dans ton esprit une fois cela fait mon but aura été accompli et tu auras bientôt une prise de conscience d'âme à propos de la vérité en question si tu ne reçois aucune impression du genre et que tu continues à penser que ces répétitions sont un gaspillage inutile de mots et de temps sache qu'il n'y a que ton intellect qui lit et que ma véritable signification t'a complètement échappé en revanche toi qui comprends vraiment tu aimeras chaque mot que tu liras et reliras plusieurs fois en conséquence tu recevras toutes les merveilleuses perles de sagesse que j'ai gardées en réserve pour toi à partir de maintenant ce livre et son message ne seront plus pour toi qu'une source d'inspiration une porte grâce à laquelle il te sera permis d'entrer dans le royaume impersonnel et de vivre une douce communion avec moi ton père au ciel alors que je t'enseignerai tout ce que tu désires connaître j'ai entrepris de dépeindre l'état d'impersonnalité de plusieurs points de vue différents afin que tu en arrives à tellement bien le connaître que tu sois capable de le distinguer sans te tromper de tous les états inférieurs et que tu puisses apprendre à le vivre consciemment et à volonté lorsque tu seras capable de le vivre consciemment de telle sorte que mes paroles trouveront toujours accueil et compréhension dans ton esprit chaque fois qu'elles seront prononcées je te permettrai de faire usage de certaines facultés que j'ai entrepris d'éveiller en toi elles te permettront de voir de plus en plus clairement la réalité des choses non seulement les belles qualités adorables des personnalités de ceux qui t'entourent mais aussi leurs défauts leurs faiblesses et leurs fautes cependant tu ne seras pas autorisé à avoir ces fautes et ces défauts pour pouvoir critiquer ou juger ton frère mais pour que je puisse éveiller en toi la résolution ferme de surmonter ces fautes et ces défauts dans ta propre personnalité car écoute bien tu ne les remarquerais pas chez l'autre s'ils n'étaient pas toujours présents en toi autrement moi en toi je n'aurais pas besoin de les porter à ton attention comme toutes choses sont destinées à l'usage et à l'usage seulement étudions l'utilisation que tu as fait jusqu'ici des autres facultés dons et pouvoirs que je t'ai donné tu dois avoir compris à ce stade que je t'ai permis toute chose tout ce que tu as tout ce que tu es bon ou mauvais bien fait ou souffrance succès ou échec abondance ou manque tout cela je te l'ai offert ou je l'ai attiré à toi pourquoi ? pour que cela serve à t'éveiller et à te faire admettre et reconnaître que je suis le donateur de tout ce qui est bon oui tout ce que tu reçois à son usage si tu n'en es pas conscient c'est que tu n'es pas encore capable de me reconnaître comme le donateur tu ne pouvais pas honnêtement me reconnaître comme tel avant d'avoir connu le donateur je suis en fait ta personnalité était tellement plongée dans ses tentatives pour se défaire de plusieurs choses que je t'avais données ou les échanger contre d'autres que tu croyais mieux que tu ne pouvais même pas m'imaginer bien entendu et encore moins me reconnaître ton propre soi comme étant le donateur il est possible que tu me reconnaisses maintenant comme tel comme l'essence intrinsèque est le créateur de toutes choses dans ton monde et dans ta vie et même dans ton attitude présente à leur égard les deux sont mon fait car elles ne sont que les phases extérieures du processus que je suis en train d'utiliser pour exprimer mon idée de ta perfection intrinsèque laquelle étant ma perfection s'épanouit graduellement en toi à mesure que tu approfondiras ta compréhension de cela le sens et l'usage véritable des choses des conditions et des expériences que j'en vois te seront révélées car tu commenceras à percevoir mon idée intrinsèque et ce faisant tu commenceras à me connaître ton soi véritable toutefois avant que tu puisses réellement me connaître tu dois apprendre que toutes les choses que je te donne sont bonnes qu'elles n'ont personnellement aucun intérêt pour toi même si tu n'y as pas droit en fait et qu'elles ne te seront d'aucun profit sauf dans la mesure où tu les soumettras à cet usage je pourrais exprimer à travers toi de belles symphonies de notes de couleurs ou de mots sous la forme de musique d'art ou de poésie selon le langage humain qui émouvront tes semblables au point de les inciter à t'acclamer comme l'un des grands hommes du jour je pourrais parler par ta bouche ou t'inspirer la rédaction de nombreuses vérités admirables qui pourront t'attirer une foule de disciples qui te louangeront comme un merveilleux prédicateur ou un grand maître je pourrais même guérir à travers toi diverses maladies chasser les démons redonner la vue à l'aveugle et la capacité de marcher à l'écloper et accomplir d'autres œuvres merveilleuses auxquelles le monde donne le nom de miracle oui je pourrais faire tout cela à travers toi mais tu ne tireras aucun profit personnel de tout cela à moins d'utiliser et d'appliquer ces harmonies de son à chacun des mots que tu prononces afin qu'ils aient l'accent de la douce musique du ciel à l'oreille de ceux qui les entendent et à moins que ton sens de la couleur et des proportions ne se manifeste dans ta vie que par des pensées utiles bienveillantes et édifiantes preuve que le seul art véritable consiste à voir clairement ma perfection dans toutes mes expressions humaines et à permettre à la force animatrice de mon amour de couler dans leur cœur en passant par toi dévoilant ainsi leur vision intérieure mon image pour qui s'y cache pareillement en dépit des merveilleuses vérités que j'exprime ou des œuvres que j'accomplis à travers toi tu n'as aucun mérite à moins de vivre ces vérités d'heure en heure et de jour en jour et de faire en sorte que ces œuvres servent à rappeler constamment ma présence et mon pouvoir que je fais couler librement et sans discontinuer sur toi mon bien-aimé et sur tous pour qu'ils soient utilisés à mon service à toi à qui je n'ai apparemment donné aucun de ces cadeaux et qui te considère indigne et pas encore assez évolué pour me servir par ces moyens je dirais c'est seulement dans la mesure que tu me reconnais vraiment en toi et que tu cherches avec une honnêteté sincère à me servir que je t'utiliserai quelle que soit ta personnalité quels que soient ses défauts ses tendances et ses faiblesses oui je te pousserai même toi qui cherches ainsi à me servir à accomplir plusieurs exploits extraordinaires pour stimuler tes frères et les éveiller à me reconnaître je te pousserai à influencer et à bouleverser et à bouleverser les vies de plusieurs parmi ceux que tu côtoies faisant en sorte de les édifier et de leur inspirer des idéaux plus élevés changeant leur façon de penser et leur attitude à l'égard de leurs semblables et donc à mon égard oui ceux parmi vous qui cherchez à me servir quelle que soit la nature de vos dons je ferai de vous une force vitale vouée au bien de la communauté modifiant le style de vie de plusieurs inspirant et façonnant leurs ambitions et aspirations et faisant de vous dans l'ensemble une influence édifiante au cœur des activités du monde où je vous placerai tu ne sauras probablement rien de tout cela sur le moment tu pourras peut-être même continuer à te languir d'être à mon service et avoir soif d'atteindre à une conscience plus intime de moi tu pourras penser que tu ne fais rien que tu commets encore beaucoup d'erreurs et que tu ne parviens pas à vivre selon tes idéaux sublimes que tu as de moi sans comprendre que ce désir et cette soif sont la voie que j'emprunte pour déverser mon pouvoir spirituel en toi et qu'étant totalement impersonnel il est utilisé par toi qui est inconscient que c'est moi en toi qui s'en sert pour faire pour faire éclore mon dessein dans ton cœur et ta vie et dans le cœur et la vie de mes autres sois et des tiens ainsi à mesure que tu réussiras à intégrer la compréhension de tout cela comme tu y parviendras certainement et que tu le prouveras par l'utilisation pratique de tout ce dont tu disposes à mon service je te donnerai gratuellement la force et la capacité consciente d'utiliser impersonnellement ma puissance ma sagesse et mon amour dans l'expression de ma divine idée qui aspire éternellement à manifester sa perfection à travers toi tu verras donc bientôt que ta personnalité humaine avec toutes ses facultés ses forces et ses possessions qui sont en réalité les miennes en action et en manifestation à travers toi est aussi entièrement consacrée à mon usage et que le succès et la satisfaction véritable sont impossibles à trouver ailleurs que dans cet usage car comme la graine semée crée la récolte cet usage fait croître la capacité d'appliquer consciemment toutes mes facultés spirituelles à l'expression parfaite et définitive de mon idée qui ne peut s'exprimer qu'à travers ta personnalité humaine qui ne peut s'exprimer de la récolte et la récolte de la récolte de la récolte Sous-titrage FR ?